Et avec nous sur ce plateau, le président de Tauhutura, Tauhitinina. Bonsoir. Merci d'être là. Qu'est-ce qui vous a décidé à soutenir le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron ? C'est parce que selon vous, il incarne la fin du clivage gauche-droite. Oui, tout à fait. Je pense qu'En Marche et Tauhutura sont tous deux des mouvements qui souhaitent rassembler les citoyens. En France, bien sûr, par rapport à ce clivage gauche-droite. Et en Polynésie, on peut parler du clivage autonomiste-indépendantiste, où l'objectif est de travailler pour l'intérêt général et pour un développement économique de notre pays. Donc vous avez fait ce rapprochement par rapport à la Polynésie. Lors de son passage justement à Tahiti, il y a 15 jours, le responsable outre-mer du mouvement d'Emmanuel Macron a annoncé qu'il venait sonder les besoins pour proposer un programme sur mesure. Que sait-on aujourd'hui de ce programme ? Est-ce que vous en savez un petit peu plus ? Oui, donc je pense que dans un premier temps, c'est d'écouter. Je pense qu'ils sont dans une logique d'une démocratie participative, comme nous. Et c'était l'occasion également de parler, qu'il puisse y avoir une convergence vis-à-vis de notre programme. Je pense qu'on s'est bien entendu sur le nucléaire, qui est un réel soutien sur toutes les maladies radio-inductes et les dépenses engagées par la CPS. Donc c'est quand même plus de 52 milliards sur ces 30-40 dernières années, qu'il y a un engagement de l'État pour prendre en charge. Ensuite, il y a d'autres points, que ce soit au niveau de la réhabilitation. La réhabilitation, bien sûr, du procès de Pauwana-Opa, qu'on puisse mettre en place un musée de Chibaou à Nouméa, pourquoi pas un musée de Pauwana-Opa ? Concernant la lutte contre la vie chère, qui est un réel soutien à ce niveau-là, on peut voir également, au niveau de l'investissement, concernant l'adaptation des droits aux spécificités locales, par exemple. Je vais prendre l'exemple du Code général des collectivités territoriales. On s'aperçoit que sur ces 20 dernières années, toutes les communes ne sont pas capables de répondre au CGCT. Donc il est important d'adapter ces lois de pays, comme pour la protection de l'emploi local. Justement, ça, ça fait partie du programme d'Emmanuel Macron pour l'ensemble de l'Outre-mer. On retrouve trois idées. Les billets d'avion a pris aidé au nom de la continuité territoriale. Il veut adapter le droit, vous venez d'en parler, la réglementation aux réalités locales et maintenir la sur-rémunération. Parce que, dit-il, on ne peut pas la supprimer en Polynésie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Tout à fait. Au niveau du maintien de l'indexation, au niveau des fonctionnaires d'État, il est important de le maintenir. Donc c'est quand même un peu plus de 100 milliards qui tournent dans notre pays. Donc il est important que l'État soutienne nos fonctionnaires d'État par rapport à l'indexation, qu'il n'y ait pas une baisse. Concernant également la continuité territoriale, donc il y a la continuité territoriale via Papete-Paris, mais aussi au niveau de nos archipels, des îles et surtout de la zone océanique et pacifique. Donc il s'engage également qu'il y ait une prise en charge à ce niveau. Et donc c'est d'autant plus important pour la Polynésie. Le Conseil constitutionnel a validé 11 candidatures pour les présidentielles, aujourd'hui à Paris. Oscar Temaru n'a pas réuni les 500 parrainages demandés, il ne sera pas candidat. Vous avez pensé quoi de sa démarche ? Moi je pense que c'est une démarche courageuse de sa part, en sachant que ça allait être très difficile d'y arriver. Donc maintenant on peut le féliciter qu'il ait eu 109 parrainages et une cinquantaine en Polynésie. Je crois même qu'il arrive en tête des parrainages en Polynésie. Donc on peut remercier ceux qui l'ont soutenu, en sachant que pour ma part je savais que ça allait être très difficile d'obtenir les 500 parrainages. Mais on peut le féliciter. Quelles sont vos relations justement aujourd'hui avec les indépendantistes ? Je pense qu'au niveau de Tauvotoro, nous sommes dans une démarche justement de rassembler tout le monde sur un projet commun, un projet de société qui permet un réel développement de notre pays. Et dans les 10 voire 15 prochaines années, à ce moment-là qu'il y a un référendum où les Polynésiens décideront quel est le meilleur statut pour la Polynésie. Ce sera votre message pour les législatives ? Oui, donc c'est le message de Tauvotoro et c'est pour ça que je remercie toutes les personnes qui ont décidé de soutenir cette démarche, qui nous ont rejoints au sein de Tauvotoro. Donc nous avons des personnes issues de différents groupes et qui sont convaincus que les Polynésiens se doivent de tous travailler ensemble sans mettre en place une politique partisane comme nous le voyons, comme nous l'avons connue et comme nous le connaissons encore. Tawitinena, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.